Sous-titrage ST' 501 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 Merci. J'étais un militien pour une période de deux mois. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire, M. le témoin ? Réponse. Oui, je me souviens maintenant d'Ang, oui, c'était un militien dans le village. Question. Et Yung On, quel était son rôle et quelle était sa fonction à cette époque ? Réponse. Je n'ai pas fait attention à cela et donc ça fait très longtemps que cela s'est passé, plus de 30 ans, je ne m'en souviens pas. Question. Autre Ang et Yung On, connaissez-vous une autre personne nommée Tri ou Tatri ? Réponse. Il est assez âgé, il était assez âgé et il est décédé il y a bien longtemps. Question. Que faisait cette personne sous Pol Pot ? Président, merci de bien vouloir faire attention au micro lorsque vous répondez, M. le témoin. Comme je l'ai dit, je travaillais dans les champs et je creusais la terre et donc je n'ai pas véritablement fait attention à qui faisait quoi à cette époque-là. Question. Question. Dans le même procès verbal d'audition de Yung On, avec le ending en Khmer 55, Yung On a déclaré que Tri était le propriétaire d'une charrette. Question. 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 Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, M. le témoin ? Réponse. Je savais à l'époque que Tri était le chauffeur de ce chariot mais je ne connaissais pas sa fonction. C'est particulière puisque je travaillais dans les champs. Au procureur. Maintenant, je vous pose des questions sur l'administration du village. de Svaianto. Réponse. Maud était le chef de la commune et donc une autre personne qui portait le nom de Chai. Question. Vous avez mentionné Léman et Chai. Qui étaient-ils? Réponse. Maud faisait partie du comité de la commune sous Pol Pot. Et Chai faisait partie du comité également. Question. Vous pouvez clarifier pour la Chambre qui était le chef et qui était la défense de la commune? Réponse. Chai était le chef de la commune et Maud était son adjoint. Question. Connaissez-vous une autre personne qui porte le nom de Muen? Réponse. Oui. Effectivement. Question. Qui était-il et quelle était sa fonction à l'époque? Réponse. 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 Question. Etait-il chef de groupe ou chef de coopérative? Président, merci de bien faire attention au micro avant de parler, M. le témoin. Réponse. Réponse. Connaissez-vous le nom du chef de la milice dans la commune à cette époque-là? Réponse. Ngoi était le chef de la milice. Et il était également considéré comme étant le chef de la sécurité. co-procureur, merci. Et pour le comité du district, qui en faisait partie? Réponse. 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 Je me souviens de la personne qui faisait partie du comité. Tang Jong-gong. Tang Wei faisait partie de ce comité. Ok. Ok. Hello, Kiyom. Co-prosécutor, I still have a few other questions to ask you. Après 1975, lorsque vous viviez à Potsdam, que faisiez-vous? Quelle était votre attribution? Réponse. Après 1975, j'étais un citoyen tout à fait ordinaire. question. Question. Que faisiez-vous spécifiquement en tant que citoyen ordinaire à cette époque-là? Réponse. Après 1975, j'étais affecté au creusement de canaux, pour construire les barges dans plusieurs endroits. Je suis resté dans la commune à cette époque-là. Question. Est-ce que vous deviez réaliser cette tâche ou est-ce que vous êtes porté volontaire pour le faire? Réponse. Nous avons été forcés par les Khmer Rouges. Personne ne pouvait dire s'il aimait son travail ou pas. question. Pouvez-vous vous dire à la Chambre combien de personnes vivaient dans votre village et votre commune? Et savez-vous combien de Vietnamiens vivaient dans votre village et votre commune à cette époque-là? réponse. À ma connaissance, il y avait des Vietnamiens, beaucoup de Vietnamiens, trois familles de Vietnamiens qui vivaient dans le village. Président, merci de bien vouloir ouvrir votre micro. J'aimerais vous faire part des statistiques concernant les Vietnamiens qui vivaient dans votre village et dans votre commune. Est-ce que vous vous souvenez de combien de Vietnamiens vivaient dans votre village et votre commune? Réponse. Non, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de Vietnamiens qui vivaient dans mon village. Merci. Je cède maintenant la parole à mon collègue, notre coprocurant international. Monsieur le Président, vous avez la parole. Vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, Counsel. Good afternoon, Witness. My name is Andrew Boyle. I'm going to ask you a few questions on behalf of the Office of the Co-Prosecutors. I have one brief follow-up question. You mentioned that there were some Vietnamese advisors and soldiers in your area and that you weren't sure when they left. Can you tell us, in relation to when Seng and Hoon were appointed as the deputy and the chief of your village or the Vietnamese advisors, have they left by the time that Seng and Hoon were appointed as the deputy and the chief of your village? Answer. Answer. I do not get your question, Counselor. Would you repeat it, please? Absolutely. No problem. You mentioned earlier that there were some Vietnamese advisors in your village or in your district and that you weren't sure exactly when they left. and I'm wondering if you were able to say if they had left by the time that Hoon was appointed the chief of your village. Answer. 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 In fact, at the beginning Seng and Hoon were not the deputy and the chief in her village. In fact, at the beginning Seng and Hoon were not the deputy and the chief in her village. In her village. Answer. I understand and I believe you said that they were appointed the chief and the deputy in 1975 and I'm wondering if you were able to tell us in relation to that event if the Vietnamese Si les conseillers vietnamiens, dont vous avez fait mention, étaient déjà partis du village, lorsque Huan est devenu chef du village, est-ce que les conseillers vietnamiens étaient déjà partis à ce moment-là ? Réponse. Lorsqu'ils ont été nommés chefs du village, les vietnamiens étaient déjà partis. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y avait trois couples dans votre village. Des couples mixtes Khmer vietnamiens. Est-ce que vous pourriez nommer les trois personnes parmi ces couples qui étaient vietnamiens ? Les trois personnes dans votre village qui étaient vietnamiens. Réponse. Oui, je peux vous le dire. Lath-Ni avait une femme vietnamiens. Et la deuxième famille, Huan, avait un mari vietnamiens, Choi. Et je ne peux pas vous dire le nom de la femme de Lath-Ni. Et Ngan, Ngan, était le mari de Tèque. Vous avez dit que vous n'avez pas pu identifier le nom de la femme vietnamiens de Lath-Ni. Si je vous dis le nom de Sumsan, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne me suis pas vraiment intéressé au nom de ces couples. Pour être tout à fait honnête, je connaissais simplement le nom des maris. M. le Président, avec votre permission, je voudrais donner à l'exemple de la femme vietnamiens de mes femmes en russe. La première page d'un document d'un document chez Décam. Et la première page de l'E3.756, c'est la déconnation des Décam. de s'assurer si le témoin connaît les noms qui figurent à ce document. Président, oui, vous pouvez continuer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais eu connaissance de cette personne, ou en tout cas je ne reconnais pas ce nom. Je vais essayer avec une autre personne. Monsieur le Président, avec votre permission, c'est la première page du document E7594. C'est une déclaration de CDCAM de TCW 97 et j'aimerais voir si les personnes qui sont nommées dans ce document, j'aimerais savoir si le témoin connaît ces individus. Sous-titrage ST' 501 Réponse, je ne reconnais pas cette personne, en tout cas le nom de cette personne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais essayer de poursuivre une capacité de témoin à reconnaître ces personnes. Mais j'aimerais... ... Il a identifié par nom chacun. Il a identifié par nom chacun des personnes que j'ai essayé et utiliser seulement leurs pseudonyms. So, I want to put that on the record and I'm going to proceed, hopefully, without having to use their names. So, just Mr. Witness, to recap the individuals that you identified, could you tell us again to the extent that you remember the three individuals of Vietnamese ethnicity and their spouses' names from Pochendam Village? So, what do you mean by their wives and their wives from Pochendam? So, what do you mean by their wives and their wives from Pochendam? Il y avait une personne qui portait le nom de Ngoi, Tachoi, dont la femme était appelée Ngoi, et la femme de Ngoi était Teg. Pour l'Akmi, je ne peux pas vous dire le nom de sa femme. Et les personnes que vous venez de nommer qui étaient vietnamiennes, comment saviez-vous que ces gens étaient vietnamiennes? Réponse. Réponse. Tachoi était une citoyenne de l'ancien régime et elle s'est mariée à un homme vietnamien. Et Nhi était également un citoyen cambodgien et s'est mariée à une vietnamienne. Et Nhi s'est mariée à un vietnamien après 1975. Et ces trois couples vivaient dans le village de Pochendam. Merci, M. Wittnes. C'est pas ce que je voulais demander. Je voulais demander que vous prenez attention à ce que mon question concerne, parce que nous avons très peu de temps. C'est-à-dire que les personnes que vous avez ont été vietnamiennes, ne gong, c'est-à-dire que les personnes étaient vietnamiennes. Comment saviez-vous que ces personnes étaient vietnamiennes? C'est-à-dire qu'elles se sont mar perto. dans le pays, c'est alors qu'ils se sont maridés. Il est venu pour affaire, puis il a épousé sa femme. Ni était un citoyen ordinaire à l'époque, et il a épousé une vietnamienne qui était une vêtresse dans un restaurant. Qui était serveuse dans un restaurant ? Je vais essayer de poser une question plus plus. Je vais essayer de cibler un peu plus ma question. Est-ce que vous savez qu'ils étaient vietnamiennes, par exemple, parce qu'ils parlaient différemment de Khmer, ou parce qu'ils parlaient différemment de Khmer, ou parce qu'ils avaient différents traditions de Khmer, ou parce qu'ils avaient différentes traditions de Khmer, ou parce qu'ils étaient vietnamiennes, ou des vietnamiennes, ou des vietnamiennes, ou des vietnamiennes ? Laissez-moi l'enlighter la question. Je ne peux pas vous affirmer avec certitude. Je ne peux pas vous affirmer avec certitude. Je ne pouvais pas reconnaître la femme de Lajny, qui était un Vietnames, mais je savais qu'elle était un Vietnames. Mettez-vous des suppositions sur les gens, c'est-à-dire décidiez-vous que ces personnes étaient Vietnames ou non en fonction de leur couleur de peau ou en fonction de leur trait physique ? Je pouvais reconnaître qu'ils étaient Vietnames parce qu'ils ne parlaient pas Khmer bien, extrêmement, ils parlaient avec un accent. J'étais certain que c'était des Vietnamiens parce qu'ils étaient des Vietnamiens. Ils étaient venders, et après on, ils ont fait en love avec les femmes ou les hommes, et ils ont marié. Le Président, merci. 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 Mettez-vous, merci. Le Président J elk Ridgepable, je Il s'agit d'admettre des arguments des partis et de la réponse de la réponse. En effet, le cas a été déposé dans le cas 002. Donc, s'il vous plaît, et s'il vous plaît. Merci, M. Teng-Paul. Le hearing de votre testimony as a witness n'est pas à l'end, et vous êtes donc invité à être ici une seconde fois la Chambre à 9 a.m. Court Officers, please work with the WESU units to send Mr. Teng-Paul to the place where he is staying at the moment, and please invite him back into the witness stand to satisfy at 9 a.m. However, since we are hearing, submissions and responses of parties first thing in the morning, Court Officers, please find a proper room for the witness during the morning. And afterwards, the chamber will order to bring in the witness after the submission of parties and the responses. Court of security personnel are instructed to bring the accused back to EDCC detention facility. The court is not adjourned. La séance est levée. dans aujourd'hui. 3 Sous-titrage ST' 501